Merci une nouvelle fois d'être là sur le plateau de Bonsoir Le Gard. Alors c'est Boris ou Corentin qui veut poser la première question. C'est gentil, merci Abder d'avoir écouté attentivement d'abord cette partie politique. On va parler un peu plus de foot. J'apprends un peu aussi, moi aussi. Oui, le foot, Laurent Burgon aime bien. Eh oui, votre aventure à Miennois s'est arrêtée juste avant le confinement, début mars 2020, avant que le championnat soit arrêté et donc que le club à Miennois soit ensuite relégué. Pourquoi le club à ce moment-là a décidé de se séparer de vous ? Pourquoi l'aventure s'est arrêtée ? Non, ce n'est pas le club qui a décidé de se séparer de moi. Je vis en Allemagne depuis deux ans, en Belgique depuis deux ans. Il y a eu un problème familial, on va dire, que ma femme est tombée gravement malade. Et dans ces moments-là, le foot ou le sport n'a plus en avoir. Et secondaire, oui. C'est la famille qui est le plus important. Donc, comme on est d'accord avec le club, on a décidé d'arrêter là parce qu'on avait plus besoin de moi ailleurs qu'au club. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêt à reprendre éventuellement un club ? Oui, heureusement, tout s'est bien réglé. Ma femme va bien. Et c'est vrai que ça fait un an que je ne travaille pas, mais ce n'est pas pour autant que je ne fais rien. Il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de vidéos à regarder, à apprendre. Les nouvelles technologies, les nouvelles philosophies de jeu, les nouvelles psychologies de jeu. Il y a eu beaucoup de sollicitations sur cette période ? Oui, il y en a eu, quelques-unes, mais encore une fois, ce n'est pas les projets qui m'intéressaient à ce moment-là. Mais je pense que dans des périodes comme ça, pour moi, le plus important, c'est d'apprendre. Et je pense que j'ai bien utilisé ce temps pour m'améliorer. Juste pour revenir sur la période aménoise, même si la fin était un peu compliquée, mais c'était votre première expérience en France, parce que vous aviez beaucoup voyagé avant, en Grèce, en Roumanie, en Allemagne, en Belgique. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que vous apportez, cette expérience ? Qu'est-ce que vous gardez de positif de votre passage à Amiens ? Amiens, c'est le retour en France, déjà. J'attendais ça depuis très, très longtemps. J'ai fait mes preuves en Allemagne. J'ai eu la chance de voyager en Grèce, en Roumanie, pour apprendre aussi d'autres cultures. Et je voulais revenir en France pour apporter tout ça. Et je pense qu'on a fait plus ou moins un bon boulot avec l'entraîneur de Kelsner. Et malheureusement, avec ce Covid, on n'a pas eu l'occasion de se sauver ou de se sauver sur le terrain. On a été abattus par les lois sanitaires. Vous auriez pu vous sauver si le championnat avait pu terminer, comme dans les autres pays. Oui, je pense qu'on se serait sauvé, oui. J'en suis sûr. Et Nîmes serait sans doute descendu. Je ne sais pas si ce serait Nîmes, mais je sais que nous, on se serait sauvé. Bon, vous êtes adjoint depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez envie de sauter le pas et de devenir entraîneur principal ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? Encore une fois, c'est tout le temps la même question. C'est le projet. Qu'est-ce qui va faire que je me décide à sauter le grand pas ? J'adore mon métier d'adjoint, mais c'est vrai qu'avec l'âge et avec l'expérience, on se dit qu'on peut prendre maintenant ces décisions, mettre en place ces idées. Et je suis ouvert, bien entendu, à toutes propositions. Qu'est-ce qui change entre les deux postes, concrètement ? Qu'est-ce qui change entre le sénateur et le président de la République ? Je crois qu'il y a les décisions qui sont prises à la fin. Tu dois les accepter et c'est toi qui prends les décisions. C'est intéressant, votre regard et ce qu'expliquait effectivement Boris sur ces 15 années passées en tant qu'adjoint. Et pas entraîneur principal, puisque bien évidemment, on a un exemple concret cette année avec Jérôme Arpinon au Nîmes Olympiques. Quel regard vous avez porté tout au long de la saison sur le travail qu'il a pu opérer en devenant entraîneur principal du Nîmes Olympiques ? Et les difficultés qu'il a rencontrées et presque, on a envie de dire, aussi en tant que Nîmois, parce qu'on ne lui a pas fait de cadeau non plus. Vous savez, on est dans le foot, donc le foot c'est la jungle, donc il n'y a pas de cadeau à faire. Jérôme a décidé de devenir entraîneur-chef après tant d'expérience qu'il a eue à Nîmes. En tant qu'adjoint, il a fait du très très bon boulot, donc c'était légitime pour lui aussi de postuler pour ce poste d'entraîneur-chef. À mon avis, je pense qu'il n'a pas pris une personne à côté de lui qui aurait pu l'aider ou lui enlever beaucoup, beaucoup de pression sur le terrain, en dehors du terrain. Il a voulu faire ça tout seul. Vous le connaissez bien, Jérôme Arpinant. Oui, je le connaissais bien. Vous seriez vu peut-être adjoint avec lui ? Ça aurait pu faire un duo. Pourquoi pas ? Oui, ça aurait pu faire un duo, on va dire ça. Est-ce que vous pensez un jour, j'imagine qu'en tant que Nîmois, joueur du Nîmo Olympique, ça serait un rêve, peut-être un accomplissement d'être un jour, de franchir le plan en tant qu'entraîneur principal, peut-être au Nîmo Olympique un jour, si on vous le propose ? Ça, c'est même pas une caution à poser. Si j'ai fait ce métier-là, c'est pour être entraîneur, mais surtout aussi pour être entraîneur dans ma ville natale. Et montrer qu'après ces 15 ans ou ces 20 ans, je ne sais pas comment ça se passait, de revenir à Nîmes et de dire que j'ai beaucoup appris et que je peux apporter beaucoup à ce club qui m'a tout donné ou qui a donné les bases de ma réussite. Et j'espère qu'un jour, j'en aurai l'occasion. Vous avez eu des contacts ? Pardon. C'était la même question. Est-ce que vous avez des contacts ? C'est une très bonne question, Abdel. Est-ce que vous avez des contacts avec Reda Hamach ou la direction du Nîmo Olympique ? Non, non, pas du tout. Je n'ai aucune... Vous ne les avez pas rencontrés ? Vous n'avez pas échangé avec eux jusque-là ? Non, j'ai rencontré une fois Reda Hamach. On en a juste un peu parlé, mais ce n'est pas aller plus loin. Vous avez parlé de quoi ? De foot. Est-ce que le Gard vous manque parce que vous vivez en Belgique ? Oui, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a mes anciens collègues de foot qui me manquent. Donc c'est vrai que chaque fois que j'ai l'occasion de revenir chez moi dans le Gard, je suis très heureux. On ne connaît pas... Je pense que cette région, enfin ce département n'est pas assez connu à sa juste valeur. Bon, mardi, on fêtera les 25 ans de la finale de 1996, la finale de la Coupe de France. J'imagine que c'est un grand moment de votre carrière, tout ce parcours, cette épopée. C'est un des grands moments de ma carrière, oui, on va dire ça. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on a fait avec cette jeune équipe, avec M. Barlaguet. Mais je pense que c'est plutôt le peuple nîmois qui est le plus fier de tout ça. Je pense que c'est eux qui ont fait monter cette sauce-là. Nous, on était une équipe très insouciante et on prenait match par match. Mais c'est vrai que cette ampleur au niveau des supporters, ça a été pour nous exceptionnel. Et c'est ça, je pense, qui va rester dans notre tête. Ce n'est pas les espoirs qu'on a fait, c'est surtout l'engouement des supporters nîmois. M. Burgoy, vous représentiez le peuple nîmois à cette époque ? Vous étiez déjà lu, non, en 1996 ? Non, pas encore. Pas encore ? J'ai l'impression de vous toujours voir. Vous étiez au costière pour la demi-finale de la Coupe de France. Est-ce que vous êtes monté ensuite au Parc des Princes ? Non, j'ai l'air devant un poste de télé. Mais vous vous souvenez du moment ? J'ai crié Nicolas à cheval, par contre. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Et vous vous souvenez devant votre poste de télé, le soir de la finale ? Oui, je ne sais pas. Il y a eu le but de BLB dans le premier quart d'heure, 21 minutes. D'ailleurs, je ne me souviens pas, je crois que c'est vous qui avez eu le but. Après, on a perdu 2 à 1. Je crois que c'était quand même pour nous, Nîmes, se retrouver en finale. Alors, j'allais dire, moi, j'ai connu le foot par mon père qui m'emmenait à Jambouais. Mais bon, lui, il avait eu des finales. Parce qu'à l'époque, il a connu Nîmes Olympiques quand il était avec Suda, etc. Donc, c'était la première fois que je jouais à Nîmes Olympiques en finale à la Coupe de France. Pour moi, c'est important d'avoir ma ville et notre équipe. Ils ont perdu 2 à 1. Mais je crois que ce jour-là, ils avaient bien mouillé le maillot. Et je crois qu'ils méritaient, c'était vrai, ni moi, mouiller le maillot. Il y a quelques fois, je ne sais pas, des dates d'anniversaire, où on se retrouve entre joueurs, on se retrouve entre membres de l'équipe ou les gens qui étaient là à cette époque-là. où ça ne se fait plus trop. La chance qu'on a, c'est qu'on était des amis. On est des amis. Et on se retrouve très souvent quand on redescend, surtout en juin, puisque c'est normalement la phase de repos pour un football professionnel, ou un entraîneur. Donc, quand on redescend en Nîmes, on essaie de se rencontrer. On fait des barbecues chez l'un ou chez l'autre. En plus aussi, c'est vrai que l'avance ? Non, c'était avant. Ça fait un an. Qu'est-ce qui a changé ? Il y avait quelque chose qui était d'intéressant, et Abder est peut-être trop modeste pour en parler, mais pendant le confinement, il a créé un groupe sur les réseaux, à son initiative avec tous les joueurs, une initiative plutôt pas mal avec quasiment toute l'équipe, d'il y a 25 ans de la finale, pour prendre des nouvelles, et ça a permis de prendre des nouvelles de joueurs qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une question qui m'intéresse, c'est sur le style de jeu en tant qu'entraîneur d'Abder Andam. C'est quoi ? C'est un jeu qui est tourné vers l'offensive. C'est quoi votre pacte ? Ça, c'est facile. C'est tout en facile à dire. Mais en tant qu'entraîneur, tu dois regarder ce que tu as comme matériel en face de toi, et tu peux après adapter ton style de jeu. Mais c'est vrai que je suis un attaquant, j'ai tout le temps voulu marquer des buts, donc j'ai tout le temps cette tendance à vouloir vraiment jouer assez haut, et faire un pressing très haut, récupérer le ballon très haut. En fait, c'est que du mathématique. Plus tu récupères le ballon de plus haut, c'est plus facile de marquer un but, plutôt que de repartir de derrière à la Pep Guardiola. Bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ils essayent tous de jouer comme ça, mais le plus facile, c'est vraiment de gagner le ballon le plus haut possible, parce que la distance vers le but est la plus réduite, et c'est là où tu as le plus de chances de marquer des buts. C'est plus difficile le foot aujourd'hui qu'il y a 25 ans, sur un terrain ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui est mise en place avec les GPS, avec tous les outils qui sont à la disposition de l'entraîneur, et je pense que les joueurs, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, sont très bien entourés. Nous, on n'était pas entourés. Nous, on n'avait pas un nutritionniste qui nous disait ce qu'on devait manger. Après l'entraînement, je me rappelle, avec les joueurs, on allait aux flanches et on mangeait des frites. Et on savait qu'on allait à l'entraînement l'après-midi, et on se sentait très très mal pendant l'entraînement. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Il y a des repas, il y a un petit-dejeuner, il y a un repas au club, il y en a qui pensent à mettre des siestes au club. Donc, tu es tellement bien entouré que, normalement, la performance doit être meilleure qu'avant. Il y a des frites au Sénat, M. Burgoy ? Enfin, car le restaurant est ouvert, c'est que vous avez pas mal de monde à inviter après le déconfinement. Il y en a, il y a la viande, il y a le poisson, si vous voulez. Ah, ils sont fermés au restaurant au Sénat ? Ah non, c'est fermé, c'est fermé. Ils sont fermés. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions.